... Au Kremlin, centre du pouvoir russe, la garde veille les symboles d'un passé glorieux. Héritière de l'Union soviétique, la Russie, au dernier jour du XXe siècle, est un pays ruiné, méprisé et isolé par les vainqueurs de la guerre froide. Vladimir Poutine, obscur officier du KGB, inconnu sur la scène internationale, accède au pouvoir. Une nomination que seuls les stratèges du Kremlin pouvaient imaginer. Son obsession secrète, replacer la Russie au cœur de l'échiquier mondial. Le verbe et le glaive, la marque de Poutine. A la surprise générale, il va frapper fort et vite. Syrie, Europe de l'Est, Afrique, des terrains de chasse où les coups tactiques, brutaux et opportunistes de Poutine prennent par surprise un Occident désuni. Le chef de guerre peut féliciter ses troupes. La Russie est aujourd'hui à nouveau respectée, crainte et fantasmée. Poutine est un réaliste, Poutine est un pragmatique. Mais je ne dirais pas que Poutine est un idéologue. Je peux dire que malgré tout, Poutine est un joueur, un joueur stratégique. Et il fait des paris. Pendant tout ce temps où il se trouve à la tête du pays et à des postes différents, il a eu affaire à cinq présidents des États-Unis. Ils étaient cinq. Et Poutine, seul. Poutine leur a tous survécu. Il est en Europe l'homme politique qui a le plus d'expérience, qui sait tout et qui ne croit pas à leurs belles paroles sur les valeurs démocratiques. Le principal atout dont il dispose, c'est qu'il a le temps pour lui. Puisque finalement, il est parti pour battre le record de longévité de Staline. La politique étrangère, ça constitue son exosquelette, ça a sa raison de vivre. Il se livre corps et âme à la politique étrangère. Autocrate éternel en son pays, Vladimir Poutine a fait de la politique extérieure son arme fatale. Un outil de cohésion nationale et de fierté retrouvée. L'ancien colonel soviétique s'emploie depuis 20 ans à rebâtir la Grande Russie. Une ambition née sur les cendres d'un empire effondré. Lénine avait promis l'avenir à Dieu, à l'homo soviéticus. Mais au mausolée, sur la place rouge, Staline et les idoles déchues veillent un cimetière d'illusions perdues. La défaite est amère. Le pays était complètement colonisé par les Américains, par les amis américains. Il était partout, il était présent partout, dans les ministères, dans les banques. Même au ministère de l'Affaires étrangères, je recevais des notes de l'ambassade des États-Unis qui me disaient ce que je dois dire et faire sur tel ou tel sujet. C'était invraisemblable. Et là, il y a une période de quelques années où les Occidentaux ont fait preuve du brice, d'arrogance, de triomphalisme. Ils ont vraiment cru qu'après la fin de l'URSS, la Russie était devenue une puissance secondaire qui ne comptait pas, dont on n'avait pas à se préoccuper. Et qu'elle est devenue un pays banal, plus ou moins normalisé, mais qui disparaissait du champ de la vraie grande politique. L'URSS a capitulé, rendu les armes. L'Occident dicte les conditions. Au Kremlin et au ministère des Affaires étrangères, la honte de la défaite se mêle au sentiment d'humiliation. Lors de la réunification de l'Allemagne, des promesses ont été faites au plus haut niveau. Elles stipulaient que l'OTAN ne se rapprocherait pas des frontières de la Russie. Malgré l'engagement fait à Gorbatchev, l'OTAN poursuit son avancée vers l'Est. Polonais, Hongrois, Tchèques, Roumains, Bulgares, puis Pays-Baltes rejoignent le bloc de l'Ouest. Un véritable encerclement, une trahison. Pour Poutine, c'est une véritable rupture de contrat qu'il n'a toujours pas digérée aujourd'hui. Février 2007, premier coup de semence. Poutine, au début de son mandat, qui avait cherché à se rapprocher du camp occidental, se sent trompé. Alors, il frappe du poing sur la table. Invité à Munich à un forum sur la sécurité mondiale, c'est un président en colère qui dénonce l'unilatéralisme américain. Je pense que c'est juste de situer le point de départ, en tout cas un palier franchi avec ce discours de Munich, où pour la première fois, Vladimir Poutine exprime d'une manière brutale, franche et directe son mécontentement avec le comportement occidental. Nous voulons plus grandement de la principale des principes de l'unilatéralisme. Plus de plus, de l'unilat, 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 et, en fait, dans toutes les sphères, économiques, politiques, et dans les sphères de l'économie, qui s'adresse à d'autres pays. Mais qui m'a plu ? Qui m'a plu ? Pour mener cette nouvelle guerre froide, Vladimir Poutine, le tacticien, a choisi Sergueï Lavrov comme stratège. Un président et son ministre des Affaires étrangères. L'un combat et se pose devant les caméras, l'autre est à la table des négociations. Un aigle à deux têtes, avec pour unique feuille de route, redonner à la Russie son statut de puissance mondiale. Dès 2008, Vladimir Poutine va trouver l'occasion de prouver sa détermination. Sourde à l'avertissement lancé à Munich, l'OTAN poursuit sa course jusqu'aux frontières de la Russie. Une ligne rouge se prépare à être franchie. La doctrine du Kremlin est pourtant sans équivoque. « On ne touche pas à mon étranger proche ». Le paradoxe de l'évaluation de la politique étrangère russe repose sur la paranoïa. Parce qu'à cette époque-là, l'OTAN a entamé des discussions pour inviter la Géorgie et l'Ukraine dans son organisation. Pour Poutine, l'offensive de l'OTAN vers la Géorgie et l'Ukraine apparaît comme une provocation américaine à sa porte. Riposte immédiate. En Géorgie, dans les régions russophones d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, des conflits latents, dits gelés, reprennent fort opportunément. Un piège tendu par Moscou à la Géorgie et ses alliés américains. « La crise géorgienne de 2008 et la crise ukrainienne de 2014 portent la même signature. C'est les mêmes qui ont tiré les ficelles. Ce sont nos amis de longue date, ce sont les Etats-Unis. » La révolution des roses en Géorgie avait porté au pouvoir le jeune et pro-occidental Mikhail Saakashvili. Au palais présidentiel, sous l'œil bienveillant de George Bush, le président géorgien décide de remettre de l'ordre dans ces provinces agitées par Moscou. « Et donc, Saakashvili, en Géorgie, il est persuadé que les Américains vont le soutenir à fond. Parce qu'on lui a dit, parce qu'on lui a dit « mais t'inquiète pas, en fait, nous, on est vraiment derrière toi, et le président Bush te soutient. » L'armée géorgienne pensait la victoire facile, mais le 7 août 2008, les chars russes entrent en Géorgie. C'est un piège qui se referme. Au terme d'une guerre éclaire, Moscou reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Géorgie vient d'être amputée de 20% de son territoire. C'est la première fois depuis la disparition de l'Union soviétique que l'ours russe sort de sa tanière. C'est un double message qui est adressé en 2008 par Poutine à ses voisins. Et en particulier à ses voisins qui sont tentés par une alliance ou une entrée dans l'OTAN. Le premier message est de dire « Vous voyez, lorsqu'il s'agit de nos intérêts vitaux, localement, on peut faire des opérations militaires pour les défendre. Deuxième message, plus important encore, on le fait et vos alliés putatifs, ceux auxquels vous allez confier votre sécurité, n'interviennent pas. Donc on peut dire que là-dessus, le coup de Poutine, cette guerre en Géorgie, c'est un succès, à la fois militaire, mais aussi politique. La bataille suivante se joue à Kiev, en Ukraine, où Moscou et l'Occident se font face. Porté par les révolutions de couleur, le pays s'apprête fin 2013 à signer un accord d'association avec l'Union européenne et l'OTAN. Mais Poutine refuse de perdre cette nation sœur. L'histoire est trop intime, alors il menace. Président de l'Occident de l'Occident de l'Occident de l'Occident de l'Occident Vladimir Vladimirovich et l'Occident de l'Occident et de l'Occident de l'Occident de l'Occident Donc on retombe toujours sur cette même inquiétude et qui aujourd'hui est d'autant plus forte que la Russie se sent elle-même, à tort ou à raison, le régime russe se sent lui-même soumis à une possible menace de tentative, de coups pour remplacer le régime. Je pense que là, le profil KGB de Vladimir Poutine joue à plein, c'est-à-dire la menace extérieure, la menace de subversion, la menace de changement de régime, ce sont des choses qui, par formation, préoccupent beaucoup l'actuel président russe. Sous la pression de Moscou, Yanukovitch, le président ukrainien, rejette l'accord avec l'Union européenne. Il provoque la fureur d'une partie de sa population qui ne veut plus dépendre de l'influence russe. En février 2014, la révolution de Maïdan embrase Kiev et fait une centaine de victimes. Les hommes, à la solde de Moscou, sont chassés. C'était la ligne rouge à ne pas franchir pour Poutine. Une ligne qu'il avait déjà tracée lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Or, ce message n'a pas été entendu. Depuis les Tsars, le port de Sébastopol au sud de l'Ukraine en Crimée est l'unique accès de la Russie aux maires du Sud. Un enjeu vital pour Moscou. Via les détroits turcs, ces navires peuvent rejoindre la base de Tartus en Méditerranée orientale et se projeter au-delà. Et là, les Russes envisagent un cauchemar, c'est-à-dire la possibilité que cette base de Sébastopol puisse un jour devenir une base de l'OTAN si, finalement, l'Ukraine peut réaliser son projet d'adhésion à l'OTAN. Sébastopol aux mains de la flotte américaine, un cauchemar inenvisageable pour le Kremlin. Il faut agir et vite pour empêcher cette catastrophe géostratégique. Vladimir Poutine explique lui-même qu'ils étaient trois ou quatre autour de la table à prendre cette décision sur l'annexion de la Crimée. Là, on n'est pas dans la planification, on est purement dans une optique opportuniste. Il y a quelque chose qui est mal protégé, il faut le prendre le plus rapidement possible. Le proverbe russe dit « Celui qui creuse une fosse y tombera ». Et ce que l'on présente comme des coups habiles et opportunistes de Vladimir Poutine, c'est plutôt la capacité de transformer les pièges occidentaux en avantages géopolitiques. Au Kremlin, l'affaire est habilement présentée. Un référendum organisé en Crimée consacre à 83% le rattachement de la région à la Russie. Sébastopol est sauvé. Aujourd'hui, en basant sur les résultats du référendum qui ont passé en Crimée, en train de se faire sur la volonté du peuple, nous avons fait les fédérales et nous avons pour déterminer le règne constitutionnel de la Russie de deux nouveaux subjekts de la Fédération. La République de la République et le territoire de Sévastopol. Kiev a déjà basculé dans le camp occidental quand Moscou déclenche sa double offensive. Premièrement, à l'est de l'Ukraine, la région du Donbass russophone s'embrase. Un conflit alimenté par les hommes de Moscou. Au sud, sur la presqu'île de Crimée, comme venu de nulle part, des centaines de soldats sans aucun signe de reconnaissance distinctif prennent le contrôle de Sébastopol. La stratégie du désordre, la marque tactique de Poutine. Il a puni l'Ukraine et affirmé ainsi qu'il restait le maître de son étranger proche. Un retour d'empereur triomphal en Crimée pour le vainqueur. Ce n'est pas un plan. Il faut qu'il y ait une erreur quelque part. Un dirigeant qui se trompe, qui va trop loin. Il faut qu'il y ait des groupes, des minorités prises à se rebeller. Il observe, il regarde, il attend. Et je trouve que dans la géorgie et dans l'affaire de l'Ukraine, c'est un peu ça dans les deux cas. Poutine saisit les opportunités. C'est un événement pour les chrétiens et les chrétiens. Mais c'est un événement pour toute notre grande pays. C'est un événement parce que la Russie reste la plus grande sur le territoire et la plus grande pays au monde. Fondamentalement, ça s'inscrit dans son grand projet, dans son grand dessin. Poutine se voit comme le rassembleur des terres russes. Et il est certainement animé par une haute conscience historique. Il entend passer à la postérité, il entend passer pour un nouveau Pierre le Grand. Pouvez-vous, vous vous inquiétez comme ça et vous répondez. Nous aimons la Russie ! la Crimée a été une vraie victoire. D'ailleurs, elle a été fêtée comme une victoire à Moscou, grand défilé, chaud sur la place Rouge avec chansons, etc. Et ça a même donné lieu à un épisode qu'on a appelé le printemps russe au Ruske Vesna, une espèce de vague de patriotisme un peu triomphaliste. Sanctions internationales et mises à l'écart des nations. Pour la prise de la Crimée, la Russie est lourdement condamnée. Personne n'imagine alors que le maître du Kremlin prépare une nouvelle offensive. Officiellement, pour combattre le terrorisme, une sanglante partie d'échec dans le désert syrien est lancée. Le seul moyen de combattre avec le terrorisme en Syrie et sur les pays de l'autre qui ne sont pas de la bande de terroristes est de l'accueil pour l'appréciation. pour combattre et pour détruire les terroristes et les terroristes sur les territoires déjà débrouillées. Ne attendez quand ils viennent dans notre maison. Milices islamistes, armées syriennes libres, yépéguées kurdes et troupes de Bachar el-Assad, la guerre en Syrie est devenue illisible. La diplomatie occidentale se perd dans ses soutiens et moralise. Le président américain Barack Obama tergiverse. La voie est libre pour Poutine. Pour Vladimir Poutine, un régime, même s'il est autoritaire, mais qui verrouille son pays, c'est beaucoup mieux que le chaos, l'imprévisible ou l'arrivée des islamistes pouvoir. Tout commence en 2011. Les révolutions du printemps arabe qui courent comme un arc de feu de Tunisie en Libye, en Égypte et jusqu'en Syrie inquiètent Moscou. Pour Poutine, Washington a organisé la chute des autocrates Ben Ali, Kadhafi et Moubarak. Un vide qui favorise la propagation de l'islam radical. Il faut stopper cette contagion. Alors si on continue, on remonte, après, la Russie n'est pas loin. Et à un certain moment, Poutine a dit non écoutez, il faut mettre fin à ce changement de régime. Sinon, nos amis américains vont aller un peu trop loin. C'est pour cette raison-là qu'il est intervenu pour mettre fin à cette politique de changement de régime. À la surprise générale, le 30 septembre 2015, les forces russes s'engagent dans la partie aux côtés de Bachar Al-Assad. Poutine vient provoquer les Etats-Unis au Moyen-Orient. L'opération militaire en Syrie est en effet une surprise. On n'attend pas la Russie là. On ne l'attend pas avec cette force, avec cette performance. C'est la première opération à l'époque post-soviétique où la Russie intervient sur un théâtre d'action au-delà de l'étranger proche. C'est du ciel que Poutine frappe. Un déluge de fer et de feu, civils et rebelles sont indistinctement touchés. Pour les combats au sol, Moscou fait appel à des mercenaires. Depuis le traumatisme afghan, la mort de soldats russes pourrait heurter l'opinion. Alors, cette guerre hybride permet la discrétion. C'est avantageux pour l'État de mener une guerre hybride, d'envoyer des troupes hybrides que ce soit dans l'est de l'Ukraine ou encore en Syrie. L'hybridité, c'est quand un État remplit ses fonctions mais que personne n'en est responsable à titre personnel. Sur la base de Khmer Mimin en Syrie, Poutine affirme les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Pour financer à moindre coût ses conquêtes, le maître du Kremlin peut s'appuyer sur un homme mystérieux, Yevgeny Prigozhin. Surnommé le cuisinier de Poutine, il s'est enrichi en fournissant les cuisines du Kremlin et celles de l'armée russe. Un contrat qui l'a rendu milliardaire. À Moscou, Nova Gazeta, un des rares journaux d'investigation, malgré les pressions et l'assassinat de six de ses journalistes, mène l'enquête sur Yevgeny Prigozhin. Oligarque, homme d'affaires, il serait aussi le patron occulte du groupe Wagner. Une société de mercenaires au service des intérêts du Kremlin et mise à disposition de Bachar el-Assad. Des mercenaires payés avec l'argent du pétrole syrien. « C'est une personnalité très obscure, très louche et qui s'en délecte. Qui se délecte de pouvoir attaquer tout en disant « Mais ce n'est pas moi. Prouvez-moi que ce sont mes hommes. » C'est une nouvelle forme d'honnêteté à la russe. Nous allons continuer à faire tout ce que nous voulons, continuer à menacer et puis on se retournera et on dira. Essayez donc de prouver que c'est nous. Où sont les preuves devant les tribunaux ? De quoi vous parlez ? De quel chef cuisinier ? Vous rigolez ? Vous rigolez ? Vous rigolez ? Vous rigolez ? Nous allons commencer avec les tribunaux et les tribunaux. Toutes mes tribunaux sont des tribunaux de l'Assemblée de l'Assemblée. Ils sont des tribunaux Ils sont dans les tribunaux. D'autres tribunaux je n'ai pas. Il faut que ce soit jasné, jasné, et que nous n'avons pas de retourner. Si cette groupe de tribunaux se déroule, alors la procurateur doit donner une décision de la procurité. Maintenant, la procurité est une décision de la présence de l'agriculture. Mais si on le répète encore, ils ne déroulent le droit de la procurité de la procurité de la procurité et de la procurité de la procurité de la procurité. Circuler, il n'y a rien à voir. À la Douma, qui a autorisé l'intervention militaire, les parlementaires préfèrent fermer les yeux. En deux années de combat, Poutine a réussi à consolider le pouvoir de Bachar el-Assad, son allié, qu'Américains et Européens pensaient condamnés. Au passage, le tacticien a renforcé ses positions. Le port de Tartus et la base aérienne de Rmimimin assurent la présence définitive russe et son rayonnement sur la Méditerranée. Une diplomatie du marteau, doublée d'une machiavélique entente avec les acteurs régionaux turcs, iraniens, saoudiens et israéliens. sur la base aérienne de Rmimimin, accompagnés de Bachar el-Assad sont obligés, Poutine, le chef de guerre, vient fêter la victoire et féliciter ses troupes. Sous-titrage 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 La façon dont il crée cette surprise stratégique en arrivant en Syrie fait qu'on les parle de nouveau, on le cherche, on négocie avec lui le destin de cette région et au-delà. Je me souviens de propos d'un expert très connu en Russie qui avait formulé ça d'une manière brutale en disant depuis qu'on bombarde en Syrie, l'Occident nous reparle. Bismarck disait la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans instruments. Dans les ruines de Palmyre libérées de Daesh, Poutine, chef de guerre et chef d'orchestre, met en scène son triomphe. Une gigantesque opération de communication pour le nouveau maestro de la diplomatie au Levant. C'est vraiment une très grande réussite de Poutine puisque je me souviens très bien que jamais l'Union soviétique n'a eu autant d'amis aux proches et moyens auriens. Elle est devenue un élément incontournable de toute négociation, de tout règlement de paix dans cette région du monde. Chiites et sunnites, tous saluent le partenaire russe. Hassan Rouhani, l'Iranien, Mohamed Ben Salman, le Saoudien et Benyamin Netanyahou, l'Israélien. Poutine a gagné le respect du Moyen-Orient où les Etats-Unis régnaient en maître jusqu'à présent. Provocation jubilatoire, c'est à Damas en 2020 qu'il vient célébrer la victoire et Noël. sur le plan international, l'intervention de la Russie en Syrie a montré au monde entier qu'il y a dans le monde un leader qui sait prendre ses responsabilités, qui a ses convictions, qui a ses amis, qu'il sait défendre. fort de son succès en Syrie, Poutine regarde plus loin vers la Méditerranée. La Libye, c'est du sable, mais aussi beaucoup de pétrole. Une occasion unique de faire la leçon à l'Occident et à l'ONU, les responsables du chaos libyen aux yeux de Moscou. Vous aussi vous savez les gens qui ont dû à ce состояниe. La Russie était contre l'Occident en Livie de l'Occident et la résolution du Conseil de l'Occident qui a été payé pour ce sujet. Elle a permis de l'Occident à l'Occident de 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 l'Occident en l'Occident de l'Occident Le 19 mars 2011, les avions français, britanniques et américains frappent les troupes de Kadhafi. Objectif proclamé, protéger les populations civiles. L'Occident croit encore pouvoir offrir la paix. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libien. Nous vous demandons une chose. Nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye divisée. L'intervention militaire en Libye devait amener démocratie et prospérité. Avec la disparition de Kadhafi, elle n'a laissé que K.O. Pour Poutine, les coupables sont tout désignés. Pour les Russes, la responsabilité n'est que du côté occidental. C'est du côté occidental qu'il y a eu tromperie, trahison, hypocrisie. Ce sont les termes qui reviennent fréquemment, comme Vladimir Poutine parle de l'Occident. Il met tout le temps l'Occident face à ses faiblesses, face à ses incohérences. Et c'est très bien profiter de ses faiblesses et de ses incohérences pour tirer son épingle du jeu. Comme en Syrie, Turcs et Russes se font face en Libye. La Russie, alliée à l'Égypte, soutient le camp du maréchal Haftar, maître du croissant pétrolier et de la Syriénaïque. La Turquie soutient, elle, le camp du gouvernement d'accord national de Fayez el-Saray, qui tient la Tripolitaine. La Libye, un gâteau que l'on aimerait se partager. Une entrée sur l'Afrique, du pétrole et un contrôle sur la Méditerranée. Il y a également cette percée en Méditerranée, dans ce qu'on pourrait appeler la plus grande Méditerranée. Ce n'est pas uniquement la mer Méditerranée et ses pourtours. C'est également la mer Rouge, c'est également la mer Noire, c'est également les approches atlantiques de Gibraltar. Il y a également un défi, une menace russe qui se développe dans cette plus grande Méditerranée. Au large de Tobrouk, le 11 janvier 2017, le porte-avions russe amiral Kuznetsov accueille avec les honneurs à son bord le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort choisi par Poutine. Il faut avoir un amphore peut-être, un amphore comme c'était Kazafi pour recréer d'abord l'État libyen et puis lui donner une vie. Et alors on cherche un amphore, je crois Haftar, maréchal Haftar, justement, pour jouer ce rôle. Il faut trouver la solution. Le 7 novembre 2018, à Moscou, une rencontre est organisée entre le maréchal Haftar et le ministre de la Défense, Sergei Shoegou. Haftar est reçu par l'État-major russe sous le regard d'Evgeny Prigozhin, parrain présumé de la compagnie de mercenaires Wagner. Une image troublante qui a depuis disparu des archives officielles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Wagner n'est pas une entreprise comme une autre, puisqu'elle n'a pas d'existence juridique en tant que telle. Wagner, c'est plutôt, je pourrais dire, une franchise dans laquelle on va retrouver énormément de sociétés écran. On a vraiment une galaxie d'acteurs, une galaxie d'entreprises qui sont toutes reliées à un homme qui est Yevgeny Prigozhin, qui lui est vraiment le centre de gravité de toute cette galaxie. Pour des armes et un soutien militaire accru, Haftar peut offrir pétrole, accès maritimes et contrats à venir. Proposition alléchante. Après Gojin, qui participe à la Réunion, de fournir la logistique et ses mercenaires. Près de 2000 soldats fantômes de la société Wagner débarquent en Libye, au service du maréchal Haftar. Le discours du Kremlin, lui, est catégorique. Aucune troupe russe ne se trouve sur le terrain d'opérations libyens. Poutine peut garder les mains propres. Je ne pense pas, quoi que tout est possible, que Poutine soit comme un parrain de la mafia dont ses hommes viendraient lui baiser la bague. Ça n'est probablement pas aussi patriarcal que ça. Mais pour autant, je ne pense pas que quiconque puisse agir sans sa bénédiction. Les sables du désert couvrent la plus importante réserve de pétrole d'Afrique. Malgré des infrastructures vétustes et endommagées par la guerre, le partage de la rente du pétrole libyen est au cœur des couvoitises des deux parrains, turcs et russes. En Libye, là encore, il n'y a finalement que des gains à opérer. Et donc, si l'un d'un côté a la syrénaïque, de manière directe ou indirecte, pour la Russie, de l'autre côté, la Turquie a finalement à la main sur la Tripolitaine. Ma foi, il n'y a pas de quoi se battre. Tout le monde peut s'entendre dans cette affaire. C'est le partage des dépouilles. Avec Recep Erdogan, le président turc, la partie est toute byzantine, violente et feutrée. Ni ennemis, ni amis, les deux partenaires pragmatiques, sultan et tsar, s'accordent sur le dos de l'Occident et de ses alliés. Poutine n'a aucun mal à comprendre Erdogan. Erdogan n'est pas un partenaire fiable. Mais lui aussi sait que nous ne sommes pas fiables. On va jouer ensemble, ça va être intéressant de jouer à ça. Je sais comment jouer avec toi. Toi non plus, tu n'as pas besoin d'un joli papier d'emballage, comme la démocratie, les droits de l'homme. Tu es un dur, moi aussi. L'étranger proche et les frontières de la Russie sécurisées, la démonstration de force réussie au Moyen-Orient. Au Kremlin, on regarde plus loin, vers l'Afrique. A Sochi, en octobre 2019, tout un continent répond à l'invitation du maître du Kremlin. Poutine se prépare à un gigantesque safari vers les marchés africains. C'est certain que le sommet Russie-Afrique a fait qu'à Sochi, à Paris, c'était une déflagration. Ils se sont dit, mais alors, c'est incroyable. Il y a 54 pays en Afrique. Et d'avoir 45 chefs d'État, c'est absolument énorme. C'est assez gigantesque. Tuadera, le président contesté de la République centrafricaine, a besoin des armes russes pour sauver son pouvoir. Poutine a, lui, besoin des voix africaines pour le soutenir à l'ONU. Des armes, la Russie en a à vendre. Et elles ont fait leur preuve sur le théâtre syrien. Le contrat est simple. Soutien militaire en échange de licences d'exploitation minières pour les compagnies russes. En russe, ça veut dire... Eh, les gars, on va vous vendre mille fois plus d'armes que nous avons déjà testées en Syrie, dans le désert et sous une chaleur écrasante. Et c'est comme ça qu'on est censé faire de l'Afrique un continent plus paisible ? Non, mais vraiment. Janvier 2018, le premier Riliushin se pose en République centrafricaine. Une livraison d'armes attendue par Valéry Zakharov, le nouveau monsieur sécurité russe du président Tuadera. Un ange gardien imposé par Moscou. 30 pays d'Afrique ont déjà signé avec le Kremlin un accord de coopération militaire. Les Etats-Unis ne semblent plus être un allié fiable. L'interventionnisme français agace. La Chine inquiète. Alors la Russie est le nouveau partenaire idéal. Sécurité contre business. Et peu importe le régime. Le discours de Poutine plaît. A lui les richesses du continent noir. L'ours a trouvé son pot de miel. La Russie dit, ben voilà, moi j'arrive chez toi. Je ne vais pas te faire de leçons de démocratie. J'assure ta sécurité. On te va te critiquer, mais je vais faire comme faisaient les Français. Je vais mettre un conseiller en sécurité auprès de ta présidence. Et on va pouvoir comme ça assurer non seulement ta sécurité, mais je vais aussi aller dans ton armée, faire de la formation dans les forces armées centrafricaines d'une façon tout à fait officielle. Dans l'ancien palais de Bokassa, à l'abri des regards, Valéry Zakharov, le conseiller occulte, et ses mercenaires s'acquittent d'une double mission. Sécuriser le pouvoir du président Ouadera et protéger les intérêts russes. Il y a eu un contrat signé entre le ministère de la Défense de la RCA et le ministère de la Défense de Russie. Ce sont des réservistes. Ce n'est pas une entreprise militaire privée, ou comme vous dites, Wagner. Ce sont des réservistes du ministère de la Défense. Il s'agit d'une pratique courante. Il y a eu une invitation du président de la RCA et je suis la personne invitée à être son conseiller en sécurité. Le président a invité la Russie et la Russie est venue. La Russie n'exigera jamais des représentants des États un rapport sur les droits de l'homme. Non. Mais elle exigera des marques de loyauté et l'accès pour ses entrepreneurs à ses mines. Tout le monde sait que le groupe Wagner ce ne sont pas de simples mercenaires au service de la sécurité du pays, mais que Wagner est aussi là pour assurer la sécurité des actifs de M. Prigojine sur ses terres. Diable à l'affût, Yevgeny Prigojine obtient de Bangui pour sa société Lobay Invest en 2018 plusieurs permis d'exploitation. Et peu importe si les gisements d'or et de diamants se trouvent en zone tenue par les rebelles. Ces mercenaires, les Wagner, sont là pour sécuriser l'accès aux mines. Les diamants du sang, soumis à embargo, sont discrètement exportés. L'autocrate Ouadera est protégé, Prigojine s'enrichit et Poutine gagne des positions en Afrique sans bourse déliée. Un deal gagnant. Le fait de prendre pied comme ça dans un pays d'Afrique centrale qui est la zone traditionnelle d'influence géopolitique de la France depuis très longtemps, on ne peut pas ne pas le voir comme un pied de nez à la présence française dans la région ou comme une menace aux intérêts stratégiques de la France dans la région. C'est clair et net. Fin 2016, les troupes françaises venues stopper la guerre civile demandent à terminer, quittent le pays. Une aubaine pour Zakharov, Prigojine et leurs hommes. À Paris, on s'agace de la présence russe. Il y a une présence active de la Russie, récente, significative, anti-française. Wagner, c'est des supplétifs. Ce n'est pas vraiment l'armée, c'est des supplétifs qui agissent sous l'autorité d'un monsieur qui s'appelle M. Prigojine. Et s'il m'entend, là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Voilà. Si l'adversaire a une faiblesse, il faut en profiter. La Russie a cette tentation, cette convoitise d'aller hisser son drapeau dans les endroits où elle peut le faire. Dans le ciel et sur les murs de Bangui, on chante l'amitié russo-africaine. Les kalachnikovs ont gagné la paix et Moscou les cœurs. Une opération de soft power efficace. Financée par la compagnie minière russe Loba Invest, les hôpitaux de Brousse, les radios et les cinémas racontent la bienveillance du nouveau frère, l'ours russe. Une fable qui compte les mésaventures des animaux de la savane qui voient leur récolte pillée par les hyènes avides. Pour saisir les récoltes. Et l'ours ? Dans le pays lointain du nord qui s'appelle la Russie et s'est rendu sur le lieu et de son ami. Ils ne pourraient pas rester indifférents parce qu'ils sont amis depuis très longtemps et doivent s'aider l'un l'autre. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans c'est que ce n'est pas juste des gens qui viennent piller des ressources naturelles c'est que derrière il y a une dramaturgie. Il y a une histoire à raconter qui est notamment celle de l'ours qui va libérer le peuple centrafricain de l'oppression néocoloniale française puisque c'est ce narratif-là qui est mis en place. Il faut établir la paix sinon rien ne pourra aider. Ainsi les animaux sages se sont réunis pour négocier. Les beautés de Bangui sont célébrées par Zaharov et les conseillers russes. Ils ont gagné la paix là où les français avaient échoué mais la méthode et les règles n'étaient pas les mêmes. disons que le fin mot de l'histoire c'est de dire qu'on peut tous vivre ensemble en paix sous bien évidemment la supervision et l'œil bienveillant de l'ours. Le 29 juillet 2018 trois journalistes russes Kirill Ratchenko Alexandre Astor-Gouyev et Orhan Djemal sont assassinés. Venus enquêter sur les activités du groupe Wagner ils auraient été victimes pour les autorités de coupeurs de route ou de bandes rebelles. Une version approuvée par le Kremlin. Pour moi ces mercenaires avec à leur tête ce monsieur Zaharov chargé de la sécurité du président de la RCA craignaient qu'on découvre que sous couvert d'assurer la protection du président ou plutôt du dictateur se trame de sombres affaires liées à des intérêts politiques et économiques. c'est la raison de la mort de nos collègues. Vos collègues comme je le connais sont venus à l'Afrique sans émerger de l'agriculture ils ne sont venus ni comme journalistes ils sont venus comme touristes et selon les données aujourd'hui ils ont fait des groupements pour Moscou simple crime crapuleux pour les trois journalistes qualifiés d'imprudents les enquêtes indépendantes évoquent elles un guet-apens exécuté par des professionnels fermé le banc à Bangui on défile et on chante en russe loin de l'Afrique aux marches de l'Empire russe quand Erdogan se lance aux côtés des Azeris à la conquête du Karabakh arménien on s'inquiète à Moscou maître des échecs Poutine va stopper l'avancée turque pour signer le retour russe au Caucase et tant pis s'il faut sacrifier l'allié arménien bien sûr nous attendions l'aide de tout le monde surtout des pays nous le savions qui avaient un intérêt ici et notamment de la Russie puisqu'ils ont une influence sur la région et sont géographiquement les plus proches nous avons toujours considéré les russes historiquement comme nos amis ils sont venus mais un petit peu en retard l'opération point d'acier est lancée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre 2020 riche de son pétrole et soutenue par la Turquie qui fournit drones de combat technologie conseillers militaires et mercenaires syriens les forces azériques contraignent l'Arménie à une capitulation après 45 jours de combat le fait est que Poutine a laissé faire et on peut même suspecter une certaine complaisance à avoir des incitations et puis le moment venu lorsque la Russie a jugé que la leçon avait été suffisante que l'armée de l'Azerbaïdjan avait gagné suffisamment de terrain le fait est qu'elle a sifflé la fin de la partie une fin de partie dramatique pour le camp arménien à Stepanakert la capitale de la république des montagnes on enterre ses morts près de 5000 victimes une jeunesse décimée jadis rattachée à l'Azerbaïdjan la république du Haut-Karabakh peuplée d'Arméniens se déclare indépendante en 1991 à la chute de l'URSS une république que Bakou rêve de reconquérir turcs et azéries voulaient une victoire totale et chasser l'arménien du Karabakh mais Poutine arbitre du jeu impose le cessez-le-feu et place ses hommes et donc ce que l'on constate donc au terme de cette guerre c'est que finalement la Russie a repris le contrôle direct ou indirect du cocasse sud 2000 soldats russes 90 blindés et plusieurs centaines de véhicules entrent au Karabakh leur mission s'interposer entre les lignes arméniennes et azéries des soldats de la paix qui reprennent pour Poutine la possession d'un Caucase quitté à la chute de l'URSS la Russie la Russie à nouveau se pose en pays qui apporte la sécurité la tranquillité et c'est un coup assez réussi jusqu'à présent sur le terrain du Karabakh à Stépanakert la capitale arménienne du Karabakh les soldats qui patrouillent en ville portent l'uniforme le drapeau russe une occupation mais aussi une protection l'azéri où le turc est ici l'ennemi mortel le message de Moscou s'affiche rassurant là où sont les soldats russes se trouve la paix les positions arméniennes et azéri se font face sous contrôle russe un juge de paix qui défend ses propres intérêts c'est pas du tout l'intérêt de Vladimir Poutine que Erdogan prend le pied au Caucase l'activisme des turcs avec les peuples turcophones près de nos frontières et à l'intérieur de notre pays ne préoccupe beaucoup ambiance glaciale ce 11 janvier 2021 quand Ilham Aliyev président Azeri et Nikol Pachenian premier ministre arménien sont convoqués au Kremlin à l'ordre du jour l'application de l'accord de cesser le feu la Turquie qui a offert la victoire militaire à l'Azerbaïdjan n'est pas invitée un message clair envoyé à Erdogan le Caucase reste russe maître des horloges en Géorgie Ukraine Syrie Libye Afrique et Caucase Poutine affirme le retour de la Russie aux affaires du monde nul ne peut prédire la prochaine faille dans laquelle l'ours va glisser sa patte et comme Poutine répond à un journaliste il n'y aura pas de retour en arrière et personne ne peut ignorer la Russie par rapport avec vous oui nous sommes blancs et pousseux nous avons entendu votre avis que l'on ne va à l'arrivée au nord mais vous n'avez pas réalisé vos besoins vous êtes vous êtes humains les gens pourquoi vous pensez que nous sommes durses pourquoi vous pensez que nous ne pouvons n'alimentaire des choses analyser et regarder l'hubris la vanité et le mépris occidental avaient réveillé la blessure narcissique de la Russie au risque de déclencher une nouvelle guerre froide en février 2007 à la conférence de la sécurité à Munich Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Occident et notamment aux Etats-Unis d'Amérique mais à ce moment-là je crois il n'a pas été entendu les gens peut-être ont pensé qu'il était du mauvaise humeur n'ont pas attaché toute importance à cette déclaration qui 14 ans après reste fondamentale pour comprendre le raisonnement du président Poutine la commémoration de la grande guerre patriotique une victoire sacralisée et fêtée par un pays réuni ce 9 mai 2021 sur la place rouge Poutine ne célèbre pas la paix mais la victoire il se comporte en chef de bande comme dans son enfance qui est souvent évoqué dans les biographies où il fallait faire le dur pour ne pas se faire taper et il a transposé ses qualités dans l'Olympe politique L'Occident a peur de Poutine non pas de l'économie russe qui ne fait pas le poids face à celle de l'Allemagne des Etats-Unis ou de l'Union Européenne mais ils continuent tous à craindre Vladimir Poutine C'est de votre faute bravo ni les sanctions internationales ni une économie fragile ni les affaires et une société russe qui n'a peut-être pas renoncé à la démocratie n'ont pu freiner l'ascension de Vladimir Poutine au coeur de la taïga l'ours russe qu'il ne fallait ni réveiller ni mépriser est bien de retour dans la danse aujourd'hui l'Occident avant d'entreprendre une action je pense qu'il regarde en arrière derrière l'épaule pour savoir où est Vladimir Poutine et qu'est-ce qu'il va faire comment il va réagir et qu'il va falloir . ...